Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que ça va bien. Cette semaine, on vous présente la belle région de l'île d'Orléans. Il y a des belles découvertes à faire. On a plein de choses à vous montrer. La journée est super chargée. Fait que sans plus tarder, c'est parti. Les amis, on a une histoire à vous conter. Anne a une histoire à vous conter. Je vous la passe immédiatement. L'île d'Orléans, ce n'est pas tout à fait nouveau pour moi. Quand j'étais petite, je venais passer les vacances d'été chez ma grand-mère, pas loin d'ici. D'ailleurs, on a découvert le chalet hier. Et puis, les bons souvenirs que j'en ai, c'est que moi et ma soeur, on se promenait sur la grève à marée basse. Puis, on s'amusait à cueillir des agathes. C'est des petites pierres polies. On en faisait une collection. C'était vraiment super. Là, on va aller voir si on peut trouver des agathes. On va prendre la direction du chalet. J'en ai trouvé plusieurs. C'est des petites pierres dépolies. Je ne sais pas si on peut bien les voir. Alors, c'est ça. Le plaisir, c'était de se promener. Il faut vraiment avoir l'œil aux aguets. Parce que les petites roches sont vraiment polies. Puis, on venait à marée basse quand les petites roches, les cailloux étaient sèches. Plus facile à distinguer quand il y a une pierre qui est plus polie que d'autres. Ça fait que c'est ça. C'est mes petits trésors d'aujourd'hui. C'est peut-être des bonnes choses dans mes apteilles. Il fallait absolument que je vous montre ça. La confiture de riz tigidou. Oui, tigidou. C'est de toute beauté à l'intérieur. Puis, c'est délicieux. On vous montre ça. C'est délicieux. Est-ce que tu te plaisines, Shelly? Ben oui. Là, on est rendu au bout de l'île. On a fait un arrêt dans un parc où il y a un belvédère. On monte jusqu'en haut. Puis, on a une vue 360 degrés sur le panorama. C'est vraiment super beau. Puis, on voit une partie de Charlevoix. Alors, on vous amène voir ça. Ici, c'est la vue du haut de la tour. On vous montre ça, les montagnes de Charlevoix. C'est vraiment superbe, hein? Oui, vraiment, ça a l'air super bon. Le fabuleux Fish'n Ship de... De, de, de... La Gouilliche. La Gouilliche. La Gouilliche. C'est délicieux. Encore une fois. Ça a vraiment l'air bon, hein? Oui. On a le don de trouver des bons spots, chérie. Oui. Fish'n Ship, avec la vue sur le fleuve. Et chérie, c'est bon? Oui, c'est vraiment bon. Vraiment, avec la sauce tartare, les bonnes portions de poisson. On va pouvoir déguster des délicieuses fries de l'île d'Orient. Et nous voici rendus à la boutique Les Trois Poules. Une boutique. Alors, Madame Oublige. Même si votre conjoint est pas fort sur le magasinage, il faut absolument s'arrêter à la boutique Les Trois Poules. C'est super cute, charmant, pittoresque. En tout cas, il faut absolument s'arrêter. Vous venez avec moi? Allons-y! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Bien de manger chez Mona, quasi Mona et fille. C'était vraiment délicieux. Une découverte qu'on a faite à la dernière minute. Puis il y avait une terrasse extérieure. Et puis c'est des aliments du terroir. Toi, tu as mangé... Moi, j'ai mangé une sandwich au poulet qui était écœurant. C'était tellement bon! Bien apprêté. Puis là, j'ai mangé une poutine. Les Européens, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une sauce avec des frites et du fromage en grains. Mais il y avait un confit de canard avec ça, là. Un confit de canard avec sauce au vin. Hum! Alors, si vous venez à l'Île-d'Orléans, on vous recommande de me remanger ici. Il fallait le mentionner. C'était super! C'était très bon! C'était très bon! Salut les amis! Bonjour, j'espère que ça va bien. Écoutez, cette semaine, on se trouve dans la région de Charlevoix. Plus précisément à l'Île-aux-Coudres. C'est une région qu'on n'a jamais visitée auparavant. C'est vraiment magnifique, avec le fleuve, les vallées, les montagnes. On vous présente nos coups de cœur. Mais avant tout... Ah! Un tour délico! C'est parti! C'est parti! Je me trouve à être à Élie-Charlevoix en ce moment. Puis je suis à côté d'un hangar. Je m'en vais rejoindre Anne. On va sauter dans un hélicoptère pour la première fois de nos vies. Alors, à tout de suite! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Ah! C'était génial! » J'avais un petit peu d'appréhension au début. Tu sais comment je suis avec les affaires, les machines. Puis là, il faut faire attention à ci, puis il faut faire attention à ça. Mais finalement, c'était super! Puis la vue qu'on a, c'était vraiment chouette. Puis le jeune homme nous indiquait les différentes parties, les différentes régions. Là, les amis, on est à l'intersection des rues La Prairie et des Coudriers. C'est une rue fermée, c'est barré pour les voitures. Mais on a découvert ça, qu'on peut aller prendre une marche. On a vu qu'il y a beaucoup de vélos qui passent par ici. Alors, on va aller découvrir ça. Le sentier qui longe de Saint-Laurent, là, est de toute beauté, mesdames et messieurs. On a la vue sur les montagnes, on entend les vagues, on a l'odeur du fleuve. Puis c'est une belle petite randonnée de peut-être un kilomètre ou deux, si on ne veut pas se taper les grosses randonnées en montagne. Oui, puis on a vu, on a croisé plusieurs vélos. Bien, s'il y en a qui se cherchent un petit peu extrême, ils vont trouver ça que c'est la loi du moindre effort. Mais le décor vaut la peine. Puis là, on a faim, là, on va aller manger! Bien oui! C'est parti! C'est parti! Bon, Dieu Seigneur, c'est bien pas facile, là! On vient de souper! Oui, un bon repas chez Boulangerie Bouchard. Boulangerie Bouchard avec la propriétaire qui se nomme Noëlange Charmante-Dame. Un accueil chaleureux, c'est vraiment un incontournable à l'île. Si vous venez ici, puis vous cherchez des petits repas, là, du prêt-à-manger, c'est vraiment l'endroit désigné. C'est COVID-friendly, là, on fait la file, puis c'est délicieux. Ça va arriver tôt, parce qu'il y a beaucoup de monde, tout le monde se passe le mot, puis ça arrive sur l'heure des repas, là, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. On vous a montré des endroits où on pouvait marcher, profiter du fleuve et tout. Puis là, chérie, demain... Demain, c'est une petite visite à Baie-Saint-Paul? Oui, sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, on va aller voir ça. Apparemment, c'est quelque chose à voir. C'est très beau. Alors, bien, on vous souhaite bonne nuit. Pour nous, on va se voir tout de suite après. Pour nous, c'est bonne nuit, puis c'est ça. Pour vous, c'est dans quelques instants. Alors, on se voit tout de suite! Et voilà, vite comme l'éclair, on est à Baie-Saint-Paul. Sur la rue Saint-Jean-Baptiste, c'est vraiment pétoresque, vraiment beau. On part en exploration. Oui, puis on va peut-être se dénicher un petit resto. Ah oui, bien important, savoir où manger. Ah! Allô! Hey, je te dis qu'on va à l'eau. Hey, hein! Des restants. Immortalisés par Denis Vizina. Merci beaucoup, Denis! Bienvenue! Alors, je voulais vous dire un petit mot pour ceux qui aiment aller lancer dans des bons endroits. On vient d'aller au Café des artistes, à Baie-Saint-Paul, sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Puis ça vaut vraiment la peine. Tout était goûteux, très savoureux. En tout cas, à chaque bouchée, on était « Hum, que c'est bon! » Donc, si vous cherchez un endroit où aller manger, il y a une terrasse à l'arrière, on vous le recommande. Il y a une chose qu'il faut prendre en considération quand on vient à l'île au Coudre. Pour avoir accès à l'île, il faut prendre un traversier. Puis des fois, il y a un certain délai. Ça ne veut pas dire que les traversiers passent à toutes les demi-heures, qu'on va nécessairement prendre le traversier à l'heure indiquée. Parfois, il y a des attentes. Ce qu'on a remarqué, c'est que si on part tôt le matin, ça va bien. Mais si on revient à l'heure du souper, il y a plein de voitures, il y a plein de gens, soit qui reviennent ou qui sortent. Puis là, c'est un petit peu plus long. Donc, il s'agit d'être patient, s'attendre quand on vient à l'île. Il faut attendre un peu pour prendre le traversier. Mais les gens, en général, sont bien chill. On sort dehors, on regarde. Puis quand on est en vacances, il n'y a pas de presse. On nous a suggéré le restaurant, le Corillus, qui est sur le bord du fleuve. La vue est vraiment belle. Et, vas-y. On a passé hier soir, puis c'était plein à craquer, mais il nous a fait des assiettes pour apporter. On a mangé ça sur une table de pique-nique en regardant le Saint-Laurent, c'était génial. C'était super. Alors, on a fait une réservation pour être sûr d'avoir de la place. Pour ce soir. Alors, on y va à l'instant. On s'y rend. Qu'est-ce qu'elle a contribué? Le contrepulé et sa sauce, Mlle Marianne. Ah! C'est bien sûr. Ah! C'est peut-être un coucher du soleil. Oui, je pense que ça va être pas mal. Oui, je vais y aller. Mon café du matin. Un peu d'exercice. Oui, après tous les restos, il faut faire un peu d'exercice. Oui, et on a vu plusieurs personnes qui faisaient cette activité-là. Ça valait un super cool. Vélos en tandem. Oui, et les vélos ont la priorité ici aussi. Alors, on peut faire ça en toute l'outil. Si on a du beau temps, on est correct avec la pluie. C'est moins fun, là. Comme on l'a vu. Mais là, aujourd'hui, il fait super beau la pluie. Magnifique. Salut les amis! Bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Anne. Et moi, c'est Éric. Et sur cette chaîne, on vous présente des idées d'escapades. Et cette semaine, on vous fait découvrir Kamouraska, un beau village pittoresque. Oui, et on commence ça avec une balade dans le vélo. Oh! C'est parti! Chérie! Chérie! Ça va? Allo, allo! Ça va? Woh! Il faut regarder, là! Oui, oui, oui. Oui, ça va. Au début, c'est un peu compliqué, là. Oui. Mais une fois que tu prends la twist, là, c'est vraiment le fun. Bien, les amis, la balade de vélo est terminée. Oui, c'était vraiment agréable. Moi, en tout cas, j'ai adoré! Oui, moi aussi, moi aussi. La prochaine chose au programme, chérie, c'est quoi? Là, maintenant, on s'en va visiter une exposition extérieure d'art populaire. Ha! On y va! Ça a l'air vraiment intéressante, hein? Hey, bonjour! Justement, t'arrives juste à temps. Hey, les amis, je voulais vous présenter Luce Lévesque. Bonjour! Écoute, Luce, pourrais-tu nous expliquer un peu c'est quoi l'art populaire? L'art populaire, on pourrait dire que c'est l'art du peuple. C'est un art qui ne se prend pas au sérieux. Disons, dans les années 40-50, les gens étaient pauvres. Fait qu'à la maison, ils faisaient des jouets pour leurs enfants à Noël. Puis, de fil en aiguille, il y a des collectionneurs qui se sont mis à s'intéresser à ça. Quand je dis l'art du peuple, vous allez en voyage à l'extérieur, puis vous tenez à rapporter des choses du milieu, de la place. Il y a l'art premier, l'art de base des gens d'ici qui font ça sans avoir suivi de cours ni de formation. Donc, ça donne des oeuvres pleines de liberté parce que ces gens-là n'ont pas à répondre aux règles de l'art. À suivre des règles strictes. C'est très joyeux, je trouve. Oui. C'est donc fun d'apprendre ça. Ah oui, mais je vous invite à faire le tour parce qu'il y a plein de belles choses ici à découvrir. Merci beaucoup. La machine à vœux. Un coup, c'est la santé. Deux coups, c'est la chance. Puis, trois coups, c'est le bonheur. Que vais-je prendre, d'après vous? Le bonheur, bien entendu! Un endroit à ne pas manquer quand on vient à Kamouraska, c'est venir acheter du pain à la boulangerie. Moi, je l'ai pris une assiette dégustation. C'est esturgeon et pétanque, avec un petit couscous. Esturgeon et pétanque? Oh, bien! C'est bon. C'est bon, hein? Moi, j'ai pris une guédille au homard. Tellement bon qu'on dirait qu'il vient juste d'aller le pêcher. Puis, une guédille, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un simili hot dog. Alors, c'est le pain. Mais, la garniture, c'est des fruits de mer. C'est vraiment super bon. Et puis, chérie, comment t'as trouvé ça, là? Oh, j'ai adoré! C'est un beau décor champêtre. Vraiment charmant. J'ai appris sur Internet que la bâtisse, autrefois, c'était une écurie. Alors, les gens, quand ils venaient à la messe, ils venaient porter leurs chevaux à l'écurie. Mais là, maintenant, c'est un beau petit café. C'était vraiment agréable. Toi, as-tu aimé? Oui, c'était super. Là, on a un petit musée. On n'est pas genre musée, là. Mais celui-ci, là, il faut voir. Ça vaut le détour. Moi, j'aime ça, en tout cas, apprendre l'histoire de Kamouraska. Ça va être intéressant. On va dire que Kamouraska, le berceau de la villégiature au Canada, et certains disent même en Amérique du Nord. À l'époque, on recense les premiers visiteurs vers 1813, ce qui est assez spécial parce que, à cette époque-là, les gens ne faisaient pas ça prendre des vacances. C'était vraiment les gens travaillent 7 jours sur 7, on n'a pas le temps de prendre des vacances. Et là, les bourgeois commencent à avoir suffisamment de moyens pour prendre des vacances. Et les villes sont de plus en plus polluées, insalubres. Alors, on a envie d'aller prendre des vacances à l'extérieur. Dans les rentes, à la campagne. Exactement. Et la rumeur aussi à Kamouraska était que l'eau était plus chaude ici qu'ailleurs. Alors, on venait pour se baigner à Kamouraska, ce qui est assez spécial parce que, pour l'avoir testé, l'eau est super froide ici. Oui, surtout aujourd'hui. C'est pas très agréable. Puis du moins, peut-être nous expliquer ici, c'est un ancien couvent. Exact. Ici, on est dans un ancien couvent qui a été bâti en 1851, la consécration des sœurs Notre-Dame qui sont arrivées ici en 1851. Fait que là, ici, il y a un musée qu'on peut visiter chacune des pièces. Puis ça répertorie un peu l'histoire. Exact. On a un musée ici depuis 1977. Plusieurs pièces qui ont été aménagées sur trois étages notamment. Wow! Fait qu'on va aller visiter ça! Bien! Bien, merci beaucoup! Ça fait plaisir! Puis chérie, comment t'as trouvé ça? C'était vraiment intéressant. Si vous venez à Kamouraska, faites un arrêt au musée. Ça vaut la peine. On apprend toutes sortes de choses sur Kamouraska, mais aussi sur la vie des Québécois. Oui. Comment ils vivaient autrefois. Comme juste faire le beurre, ça a l'air facile à dire comme ça. Mais il y avait plusieurs processus. Puis apparemment, Kamouraska avait le meilleur beurre. Voilà le beurre! Un petit chocolat au beurre, chérie! Bonne idée! Avec un petit café! À la chocolaterie! Oui, à la chocolaterie! On va aller voir ça! Un petit chocolat au beurre, c'est un petit chocolat au beurre. C'est celle-ci. C'est très bon! En tout cas, ça vaut la peine de venir faire un arrêt. Venir se prendre du chocolat. Oui! Le café est vraiment délicieux. Il faut se gratter un peu dans la vie, là! Un beau séjour à faire à Kamouraska. Oui. Ça vaut la peine de vraiment explorer tous les lieux à visiter. Pas juste dans le cœur de Kamouraska, même aux extrémités. Comme l'art populaire est un petit peu plus loin. Alors, ça vaut la peine de s'y rendre, de visiter ça, de profiter de la mer, de profiter des lieux. C'était ma première fois ici à Kamouraska. C'est ça que j'ai bien aimé. Vraiment, hein? C'est super! Oui. Salut, les amis! Bonjour! Moi, c'est Anne. Moi, c'est Éric. Et sur cette chaîne, on vous présente des idées d'escapades et de découvertes. Et cette semaine, on vous amène découvrir un incontournable à Rimouski. Oui, le Bic, mesdames et messieurs. Ça sent les algues. Oui, il me semble que... Ça me sent beaucoup. Oui? Ah! Je disais donc, on vous amène découvrir le parc national du Bic. On va vous montrer quelques sentiers à explorer. Oui, mais avant tout, on commence avec un petit-déj au Folfarine. Oui! La boulangerie Folfarine à Pignon-sur-Rue, dans le magnifique village du Bic. Petite boulangerie coquette avec une belle variété de pains originaux et de pâtisserie. C'est l'endroit idéal pour faire un arrêt gourmand avant d'entamer votre journée. On aurait pu prendre le déjeuner sur la jolie terrasse, mais le temps plus vieux nous a incité à rester à l'intérieur. C'est-tu beau? Oui, c'est de toute beauté. Là, on a emprunté le sentier de l'île aux amours, qu'on peut avoir accès à marée basse. Ça nous permet... Je ne sais pas si on peut faire le tour, mais le paysage est vraiment super beau. Hé chérie, je vais aller voir de notre côté. Ah oui? OK. OK. Reviens voir ça! Ah, que donc! Chérie, ça semble être une entrée aux îles, ça. D'ailleurs, tu sais pourquoi ça s'appelle l'île aux amours, hein? Non, je n'ai aucune idée. La légende veut que les villageois de l'autre côté entendaient le soir et la nuit des ébats amoureux provenant de l'île. Ça s'en donnait à cœur joie. Ah oui, ça, c'est ça l'ontard, les gens! Là, les amis, on est à notre deuxième sentier qu'on vous propose, la ferme Rioux. À la ferme Rioux, ce qui est bon à savoir, c'est que c'est un endroit où il y a un départ de plusieurs sentiers. Alors, sur la carte, on voit qu'on est ici, puis tous les petits pointillés, c'est des sentiers qu'on peut emprunter. Et puis, les triangles, ça nous indique qu'ils peuvent être pris à marée basse. Puis, ils nous disent de consulter la map des marées basse pour savoir à quelle heure ça a lieu. C'est tout indiqué ici. Donc, avec les dates, les années, il n'y a pas lieu de se tromper. C'est vraiment intéressant. Chérie, la pizza est servie. Ouh! Ah, wow! Ça va être bon, ça! Mes amis, la pizza, je l'ai achetée ce matin chez Folfarine. Délicieux. Très bon. Avec un paysage semblable, c'est encore meilleur. On ne peut pas se tromper. Maintenant, on va s'en va en direction du Belvédère Raoult-Leroy, qui est à juste 20 minutes de route. Apparemment, la vue est magistrale. Regardez-moi ça. 50 mètres du stationnement. C'est-tu pas extraordinaire? C'est-tu parfait pour nous? C'est-tu pas de mieux tout beau? Ouais, c'était trop beau. C'était 50 mètres du stationnement, mais en pleine brume. Ben oui. C'est tout un Belvédère. Moi, on va revenir. Ouais. Là, on s'en va où après, chérie? Oh, l'île au massacre. Anne a toute une histoire à vous contter là-dessus. Voilà, devant l'île au massacre, les amis, malgré la brume, elle est toujours aussi belle. Et je vous ai promis une histoire à propos de cette fameuse île, et Anne va vous contter ça. Oui, d'où vient le nom « île au massacre », c'est terrible comme nom. On se dit, il y a sûrement une histoire triste derrière ça. J'ai fait des recherches, et c'est un de nos fans, sur Instagram. Merci, Éric, d'avoir partagé l'histoire. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur Instagram pour voir nos stories et nos aventures. Bref, d'où vient ce nom? C'est un événement qui a eu lieu autour de l'année 1530, et les Autochtones Mi'kmaq étaient des nomades et se déplaçaient de région selon le gibier disponible. Et ils ont fait une halte ici, dans la baie, et malheureusement, ils se sont fait surprendre par une embuscade iroquoise. Et ils ont tenté de se réfugier dans une grotte sur l'île qui porte maintenant le nom « île au massacre ». Et les Iroquois les ont trouvés et les ont tous exécutés, y compris les hommes et les femmes. Quelle triste histoire! Malgré tout ça, le lieu vaut la peine d'être visité. C'est vraiment charmant, y'a quelque chose de magique. Là, on voit la brume se lève, là, c'est... ça vaut le détour. Un autre incontournable à faire au Bic, c'est la fameuse cantine côtière de chez Saint-Pierre. Pis là, moi, je sais déjà qu'est-ce que je veux, parce que mon amie Pauline de Facebook m'a recommandé la guédille Kill Bill. Toi, chéri, qu'est-ce que tu vas prendre? Moi, ça va être le Flingstone. C'est un jarret d'agneau. Hum! Hum! Oui, j'ai eu besoin d'agriculture. Écoutez, les amis, on vient de manger, c'était délicieux. On s'est remplis le bedon. C'était vraiment, ça explosait de saveur. Si vous avez une chance d'aller là, ça vaut la peine. C'est un peu dispendieux, il faut le dire, mais je pense que quand on vient au BIC, c'est un autre incontournable. Un autre incontournable. Il y en a plusieurs. Puis là, pour bien terminer la journée, quoi de mieux que de venir filmer et admirer le coucher de soleil? D'ailleurs, on nous a dit que c'était la marée la plus haute de la saison. La plus haute de la saison, aujourd'hui, oui. C'est vraiment très bien avec les petits maringouins qui nous tournent autour. Bien oui. Alors les amis, n'oubliez pas, il y a un petit pouce bleu ou noir, hein? Oui, s'achetez les algorithmes et puis abonnez-vous si le cœur vous en dit pour faire d'autres belles découvertes. C'est ça. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Ciao. 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 Ciao.